Le Mali a déclaré les deux premiers cas de coronavirus le 25 mars. Presque un mois plus tard, nous en sommes à 246 cas confirmés par les autorités. Le gouvernement malien a pris un certain nombre de mesures pour contrer une maladie qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. Le Mali est un pays qui risque d'être profondément impacté par la crise du Covid-19. Sixième pays le plus pauvre du monde, le Mali a plus de 50% de sa population, soit 10 millions d'habitants, qui vivent avec moins de 1$ par jour. La période de soudure, qui chaque année plonge des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, s'annonçait déjà difficile cette année. Avec la crise du Covid, qui s'accompagne de difficultés d'approvisionnement, de ruptures de stock et d'une hausse des prix, le nombre de personnes qui ne sera pas en mesure d'avoir accès à un bol alimentaire satisfaisant va encore augmenter. Nous sommes face ainsi à trois crises interdépendantes. La crise sanitaire, la crise sécuritaire et la crise alimentaire, dont les effets peuvent être additionnels. Solidarité internationale, ainsi que de nombreuses autres ONG, s'est mobilisées pour venir en aide à la population malienne. Nous avons repensé nos programmes afin de participer à la réponse au plus haut. Solidarité internationale va renforcer ses interventions en sécurité alimentaire, dans le strict respect des gestes barrières, afin de protéger nos équipes, mais aussi afin de nous assurer que nous ne soyons pas vecteurs de la maladie auprès de nos bénéficiaires. La première réponse à la souffrance humaine reste la solidarité.